Le jour où Johnny Hally­day n'a pas voulu chan­ter avec Haroud Jean-Claude Camus a le coup de griffe facile. Dans son livre Pas né pour ça, Ma vie avec les stars Johnny, Michel et les autres, le célèbre producteur multiplie les anecdotes sur Johnny Hally­day, Lara Fabian, Michel Sardou. Entre tendresse, nostalgie et coup de sang, Jean-Claude Camus partage un pan de la chanson française. Il a le sang chaud Johnny et un sacré caractère. À lire les pages du livre de Jean-Claude Camus, Pas né pour ça, Ma vie avec les stars Johnny, Michel et les autres, on pénètre au plus près du travail du producteur. Mi coach, mi nounou, parfois père fouetard, Jean-Claude Camus a travaillé avec les plus grandes stars, Sardou, Hally­day, Berger, Paul Nareff mais aussi Christophe Maé, Cheïa, Lara Fabian. Dans un livre truffé d'anecdotes et de pensées personnelles sur l'évolution de son métier, le producteur le plus célèbre de France égraine ses succès et quelques échecs retentissants. Et si de ces quelques 320 pages, on retient surtout l'énorme tendresse pour Johnny et son épouse Laetitia, les quelques coups de pâte du producteur ne passent pas inaperçus. Gérard Lenormand, Cheïa, Lara Fabian ne sont pas épargnés. Guerre de go, caprice, excès, petits arrangements avec le fisc, le producteur donne à voir l'envers du décor de métier derrière les strass et les projecteurs. Parmi les coups de sang, fréquents, de Johnny Hally­day, l'Ordden Park des Princes, alors que Johnny partageait la scène avec Garou. Auréolé du succès de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Garou était alors au fait de sa gloire. Trop peut-être pour l'idole des jeunes, pas franchement disposé à partager l'affiche et la gloire avec un concurrent. Celui-ci remporte-t-il trop de succès ? Nous allons dîner après le spectacle dans un restaurant près de l'Etoile dont Johnny était propriétaire à l'époque. C'est alors qu'un membre de l'équipe lui annonce « On ne veut plus de Garou demain ». Stupeur du producteur qui a fait venir l'artiste du Canada et doit encore chanter sur les trois prochains spectacles et la raison de ce désamour de Johnny pour Garou ? On ne saura pas plus sinon que Camus a dû prévenir le manager de Garou que Johnny ne voulait plus chanter avec lui. Leur collaboration s'arrêtera là. Depuis, les choses ont changé et Garou a participé à l'album « Quelque chose de Johnny ». Dans les colonnes de Télé Loisirs, il livre un bel hommage à l'artiste disparu.